Vous savez, dans les histoires de cataclysmes, de désastres naturels, il y a souvent un groupe de personnes qui, contre vents et marées, va s'élever et réussir à sauver le monde. Eh bien, qu'est-ce qui se passerait dans une histoire de ce genre si, justement, nous n'avions pas de héros ? Dragon Head est un manga écrit et dessiné par Minetaro Mochizuki et publié à la fin des années 90 au Japon. En France, on peut retrouver d'autres mangas du même auteur, tels que La Dame de la Chambre Close, Mai Wai ou encore Chizakobe. Le manga s'ouvre sur un groupe de lycéens revenant en train d'un voyage scolaire. Mais après seulement quelques pages, et alors que le train vient juste d'entrer dans un tunnel, une terrible secousse fait dérailler le tout. A son réveil, le jeune Teru se rend compte que la majorité des passagers n'a pas survécu à la catastrophe. Il tombera cependant sur deux autres miraculés, une jeune fille, Hako, et un autre jeune garçon, Nobuo. Et pour rajouter à l'horreur de la situation, ils vont vite découvrir que le tunnel s'est écroulé des deux côtés. Ils sont donc enterrés vivants. Sans moyen de contacter le monde extérieur et littéralement entouré de cadavres, le jeune Nobuo va rapidement glisser dans la folie, en proie notamment à des hallucinations issues de l'obscurité ambiante. Essayant d'échapper à Nobuo étant devenu lui-même une menace, Hako et Teru vont trouver in extremis une sortie vers la surface. Sortis de dessous la Terre, c'est ainsi qu'ils vont découvrir, effarés, un paysage dévasté à perte de vue. Ajoutez à cela un ciel assombri de manière permanente, un message d'urgence qui passe en boucle à la radio et l'impossibilité apparente de trouver âme qui vive, l'horreur ne fera qu'aller crescendo à partir de là. Commence alors un périple vers Tokyo, dans l'espoir de trouver des survivants, mais aussi et surtout de découvrir ce qui est à l'origine de ce qui semble bien être un cataclysme. Dragonhead nous propose quelque chose d'assez rare dans les histoires de catastrophes, à savoir que le fait que les notions d'espoir et d'héroïsme sont quasiment absentes. Nos deux personnages principaux feront face à des menaces plus dangereuses les unes que les autres, mais à aucun moment ils n'apparaîtront comme des personnages forts, sûrs d'eux-mêmes et voulant sauver le monde. Tout au contraire, ils seront dépeints de manière très réaliste et donc crédible, comme les deux adolescents qu'ils sont, perdus dans ce nouveau monde chaotique, sans repère et n'ayant personne sur qui se reposer. Ils commettront d'ailleurs ici ou là des erreurs, principalement dues à leur jeune âge et à la crédulité qui en découle. Le monde dans lequel ils vont devoir évoluer est celui à présent des Ténèbres, thème d'ailleurs récurrent, voire principal dans l'œuvre. Ténèbres qui les englobent dès le départ, dans le tunnel, Ténèbres qui vont avoir raison de l'esprit fragile de Nobuo, ou encore Ténèbres qui sont omniprésentes dans le ciel. Ceci ressort fortement sur le manga en général, qui nous sert ainsi une atmosphère lourde, étouffante, pesante et oppressante. L'auteur utilisera donc souvent des cases remplies d'encre noire, avec par exemple seuls les visages éclairés à la lueur d'une bougie ou autre. Cela donne l'impression que les personnages sont graduellement happés par l'obscurité, Ténèbres extérieures donc, mais également intérieures, avec l'effritement graduel des personnages et de la société, ou en tout cas de ce qu'il en reste. Aux antipodes des films et autres récits catastrophes auxquels on nous a habitués, ici le manga reste très terre à terre, très humain et illustrera ainsi souvent les pires travers de l'homme, lorsque celui-ci est confronté à l'horreur et à une mort certaine. Par exemple, d'un côté, ceux qui sont prêts à tout pour survivre, et de l'autre, ceux qui s'abandonnent au désespoir et à la folie. Véritable descente aux enfers, aussi bien figurativement que littéralement, cette œuvre balaye nombre de clichés habituellement attachés au genre. Plus nos personnages s'aventurent sur cette terre maintenant ravagée, plus ils iront de péril en péril. Pourtant, à aucun moment, l'auteur ne semble forcer les choses, et malgré cette peinture dantesque, terrifiante et grandiose dans l'horreur, les événements se dérouleront de manière naturelle, plausible, crédible. Dragon Head est donc une dépiction dure mais captivante du chaos à l'état brut. Un manga d'une rare noirceur, mais qui se laissera facilement lire, même à la simple lueur d'une bougie. Ah oui, ouais c'est bien les gars, merci la blague, mais j'ai pas de bougie en stock, on fait comment là ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501